et bonjour les amis bienvenue sur la chaîne des vieux la manette tout d'abord merci pour vos abonnements et vos likes ça fait ça nous touche vraiment et pour ceux qui viennent d'arriver n'oubliez pas de vous abonner et de nous liker alors comme nous sommes à l'orville suite à notre dernier petit voyage on va en profiter à l'orville vous avez un magasin où vous pouvez acheter des vaisseaux nous sommes donc le lieu s'appelle new deal et donc en rentrant dans la solde exposition à gauche vous avez un écran où vous pouvez faire vos achats de vaisseaux donc là on a commencé à rassembler une petite somme d'argent qui est quand même pas négligeable et vous allez voir qu'on peut accéder à pas mal de choses donc là moi ce que je veux faire c'est qu'on va faire un investissement qui va nous rapporter j'aime bien commencer comme ça c'est à dire que j'investis pour que ça nous rapporte et après je me fais plaisir donc là moi le vaisseau qui m'intéresse c'est le Vulture et c'est pour faire du salvage vous voyez on a 2,6 millions celui de notre dernier voyage et vous voyez que au niveau choix véhicule enfin vaisseau on a ce qu'il faut vous l'avez soit sur la colonne de droite vous avez tous les vaisseaux où vous pouvez choisir à gauche par marque de constructeur et voir ce qu'il propose quoi donc nous ce qu'on cherche c'est le Vulture donc on va le trouver donc là il y a le Taurus voilà ça c'est un nous on avait l'Andromeda qu'on louait au début de nos épisodes et le Taurus et le Taurus qui a 3 millions et quelques donc bon on a déjà investi dans le C2 donc c'est pour nous maintenant c'est loupé donc on cherche le Vulture le Vulture le Vulture le Vulture le Vulture drag culture le Vulture le Vaisseau industriel pour faire du salvage donc on va l'acheter et on va l'essayer pour rentabiliser maintenant notre investissement allez c'est parti donc on va vérifier tout de suite au tableau s'il est bien présent et on se retrouve directement à Seraphine parce que je vais rentrer en C2 voilà, nous sommes à Seraphine on va faire spawn notre vulture et direction la première mission déjà on va la regarder quand même parce que c'est un beau vaisseau j'aime bien sa forme jaune canary vaisseau industriel avec une soute arrière la cabine au dessus il a deux canons pour se défendre il est très joli j'aime bien sa forme donc vous voyez que depuis deux semaines et demie notre flotte commence à s'agrandir sérieusement et on est prêt pour le décollage allez c'est parti on va prendre la première mission et on se rejoint là-bas alors au niveau des missions on ne va pas prendre les missions générales de recyclage elles sont payantes elles sont intéressantes mais pour l'instant ce n'est pas ce qui m'intéresse moi ce que je vais prendre plutôt c'est dans les missions personnelles voilà recyclage et une mission qui m'intéresse c'est celle-là le recyclage, nettoyage parce qu'elle est payée 80 000 voilà le fait de fracturer le vaisseau on touche 80 000 plus les matériaux qu'on va récupérer donc en une demi-heure là donc on vient de partir en une demi-heure on a le temps de faire trois fractures et vous allez voir qu'on peut récupérer du matériel et notre objectif c'est un million de l'heure on le réalise largement alors rendez-vous sur le premier objectif le voilà donc pour se mettre en place c'est pas compliqué vous vous mettez droit face à lui à l'équerre à 90 degrés en haut voilà vous appuyez sur le virgule à côté où il y a le point d'interrogation et vous vérifiez que vous êtes bien en FRA en fracture pas en ponçage voilà en fracture donc pour ça vous faites ALT Z et vous passez en mode fracture et là clic gauche et vous fracturez votre vaisseau une fois que le vaisseau est fracturé vous allez le voir il va complètement se démanteler vous faites un clic droit pour passer en mode désintégration et voilà regardez bien en haut avec la flèche rouge je vous ai mis les flèches voilà le fait de l'avoir fracturé bon on a tout fait 80 000 clic droit pour passer en mode désintégration et on va remplir notre soute de matériaux de construction de la santé et on va On va à droite, vous avez cargaison et vous avez la quantité que vous avez déjà aspiré sur 13 SCU, ça c'est la quantité que la soute peut contenir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remplir au taquet, c'est à dire les 13 SCU, et ensuite on va aller en soute et on va imprimer nos caisses pour les stocker. Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous avez vu c'est rapide, j'ai tout avalé, la soute est pleine, donc je regarde tout de suite si la mission réapparaît, je la reprends et je l'accepte. Je vais aller mettre dans un coin tranquille pour vider ma soute, pour faire de la place et je vais aller fracturer le deuxième vaisseau. Donc tout ça en même pas 10 minutes. Voilà, je vais le mettre là. Et je vais aller vider ma soute. Voilà, on saute. Donc vous avez vu la place qu'on a, c'est assez restreinte, mais bon, on peut imprimer que des caisses de 1 SCU. Donc voilà ce qu'on a dans le cargo et on fait éjecter. Je sors mon pistolet TOLS. Ne pas l'oublier, on va partir surtout, toujours en avoir un sur soi. Ça c'est... Et je remplis ma soute. Alors, il y a une grille, vous la voyez, elle est bleue là. Mais moi j'en mets même dans le couloir. Dans le couloir qui va à gauche, comme ça j'en mets beaucoup plus. Ça coince un peu. Voilà. Et je continue. Je vais aller fracturer mon deuxième vaisseau et ainsi de suite. On nous voilà sur la deuxième mission. Un constellation. Donc un peu plus gros, il faut que ça tombe bien. Donc là, pareil, tout de suite, je le fracture. Je touche les 80 000. Et je le désintègre pour l'aspirer, pour le mettre dans mon cargo. Et je passe la nuit, pour le mettre dans mon coût. voilà le cargo est plein je retourne en soute je vais vous mettre ça en vitesse accélérée et je vais donc combler même le couloir je peux en glisser donc je vais profiter de cet espace pour remplir vraiment ma soute au maximum de ses capacités voilà je vais laisser la dernière caisse sur le tapis je la décale je pourrais mettre encore au moins deux caisseurs supplémentaires si je voulais mais j'ai plus rien en cargaison donc on va continuer à désintégrer les derniers morceaux pour remplir ma soute au maximum on nous appelle les nettoyeurs de l'espace ça c'est mon deuxième vaisseau une fois que ma soute est remplie au maximum et que ma cargaison est pleine avant de rentrer avant de rentrer ce que je fais c'est que je vais fracturer un troisième donc une fois c'est raffine dans les stations à proximité où vous avez un admin donc là sur ces raffines c'est au premier étage enfin c'est à la galerie donc direction la galerie et tout ça m'a pris moins d'une demi heure donc arrivé à la galerie sur ces raffines vous prenez l'escalier de droite et premier étage et vous allez voir le bâtiment orange voilà à votre gauche l'admin donc l'administrateur on va aller au tableau on sélectionne le drag culture voilà et on vend le matériel de construction c'était et ça c'est ce qu'il y a dans le pouvoir donc c'est du bonus tout ça donc maintenant la petite subtilité on va retourner dans le culture parce que vous vous souvenez qu'on a rempli notre cargo et on va imprimer les caisses dans le hangar et vous allez voir vous allez me dire oui mais on est en zone save on ne peut pas utiliser les et bien si on va pouvoir je vais vous faire voir allez rendez-vous dans le culture voilà donc notre soute est vide un peu d'éclairage bon j'ai vu après qu'il y avait un interrupteur sur la droite mais à ce moment là je ne l'avais pas trouvé donc on va imprimer et donc pour bouger les caisses il nous faut le tools le tools on ne peut pas l'utiliser dans les zones save sauf dans votre vaisseau par contre si vous appuyez sur la touche de raccourci 4 vous ne pourrez pas le sortir donc ce que vous faites c'est que vous faites l'inventaire vous prenez votre tools et vous le mettez dans votre main et là maintenant vous l'avez et vous pouvez l'utiliser donc là on va imprimer toutes les caisses qui nous restait dans la cargaison et vous avez compris on va retourner voir l'admin pour vendre ces 12 ou 13 caisses qu'on a pu imprimer donc là je n'ai pas assez pour imprimer une caisse il me reste 0.94 SCU donc je ne peux pas donc aussi sur l'autre onglet à droite je ne sais pas si vous avez pu le voir mais si vous n'avez pas de tools vous pouvez en imprimer un il vous faut une certaine quantité de matériaux de chaque et vous pouvez vous imprimer un multi-tools voilà donc direction l'admin et on va voir ça voilà la mine le drag culture et les 12 SCU et du bonus et voilà les amis donc tout ça en moins d'une demi-heure donc là si vous repartez faire un deuxième tour vous faites la même chose c'est à dire 3 missions à 80 000 plus comment dire les cargaisons imprimées et non imprimées et vous faites 1 million à peu près par heure je vous fais voir le calcul je vous fais voir le calcul vous allez comprendre sur ce je vous dis bonne continuation bon voyage bonne impression et merci de nous suivre allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501